Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui au musée de Picardie à Amiens pour parler d'un sujet particulièrement méconnu, mais qui pourtant a son importance, la transformation des musées au cours du XIXe siècle. Ce musée de Picardie, qui s'appelait jadis le musée Napoléon, il va nous servir de cas d'école pour découvrir comment, au cours de ce siècle, les musées en général sont passés de lieu de prestige au service du pouvoir, à celui d'un lieu où l'on met tout en œuvre pour vulgariser et partager la connaissance. Et vous allez le voir, c'est pas de tout repos, et il y a eu quelques coups de bluff qui ont permis ces changements. Durant la période révolutionnaire, on cherche à mettre en valeur le patrimoine national, et la volonté de partage d'un savoir encyclopédique, pour tous, n'a jamais été aussi forte. Jacques-Louis David, le peintre du serment des Horaces, très impliqué lors de la Révolution, déclame à la tribune de l'Assemblée en 1794, « Le muséum n'est point un vain rassemblement d'objets de luxe ou de frivolité, qui ne doivent servir qu'à satisfaire la curiosité. Il faut qu'il devienne une école imposante, les instituteurs y conduiront leurs jeunes élèves, le père y mènera son fils. » En gros, le musée, ça doit être une collection d'objets rares et curieux qui appartient à l'histoire naturelle, à la science, à l'industrie, au beaux-arts ou à l'antiquité. Une collection qui servira à la connaissance et qui sera partagée avec le public, de génération en génération. Partout sur le territoire, les musées doivent se mettre au service d'une meilleure connaissance du passé national et régional, du développement de l'archéologie et d'une histoire locale portée par les sociétés savantes. Et clairement, c'est aussi un outil très intéressant pour le pouvoir, pour se représenter soi-même et éduquer, comme il le souhaite, les populations. Pour vous donner une idée du développement incroyable de cet accès à la connaissance, on constate en 1815 environ 20 collections sur tout le territoire français. En 1848, à peu près 30 ans plus tard, il y en a près de 200, soit 10 fois plus. Dans un article de la Gazette des Beaux-Arts de 1865, on évoque même la pullulation de ces collections. Mais ces collections, il faut bien les exposer quelque part. On ne peut pas les exposer dans la rue, devant la porte de Jean-Eude, vous l'imaginez bien. Le pouvoir s'interroge donc sur la construction des musées. Si une ville veut créer un musée, elle doit considérer comme important de lui consacrer tout d'abord un local convenable. Problème, on s'interroge souvent une fois que les collections sont là, et pas avant. De nombreux musées sont donc installés dans des bâtiments existants, une salle de la mairie ou dans les locaux de la bibliothèque municipale. La plupart du temps, des lieux qui sont impropres à la conservation et à la présentation des œuvres. Ces espaces deviennent parfois permanents. Et ça, ça complique la cohabitation entre les institutions. Et oui, parce que la mairie qui accueille les œuvres, en attendant, elle ne déménage pas. Et un musée, forcément, il va toujours s'agrandir de plus en plus au fur et à mesure des nouvelles œuvres qu'il va acquérir. Résultat, on modifie ces lieux d'accueil ou on va les remplacer pour que les musées puissent continuer leur mission. Par exemple, on construit un édifice dédié, comme ici. Qualifié de Versailles-Picard ou le Louvre de la province, le musée d'Amiens, construit à partir de 1853, est une première réponse à ce problème de place. Et clairement, on est plus ici dans le modèle du palais-musée que du musée tout court. Il faut que ça claque, que le jeune second empire puisse rayonner à travers son architecture et ses collections. A la base, le musée d'Amiens est envisagé par une société savante, la SAP, alias la Société des Antiquaires de Picardie. En réalité, lorsque la SAP est créée en février 1836, il existe déjà un embryon de musée qui se situe dans l'hôtel de ville. Cet édifice abritait notamment les tableaux acheminés depuis Versailles en 1802 sur ordre de Napoléon Ier pour la signature du traité de paix d'Amiens entre la France et l'Angleterre. Et à vrai dire, à Amiens, il n'y a pas grand monde pour se préoccuper de ses œuvres, sauf la Société des Antiquaires de Picardie. Et ces types, 15 fondateurs et un peu moins de 40 membres, voient les choses en grand malgré leurs faibles ressources financières. Ils veulent dès le départ en faire un musée d'antiquité national, où on y réunira tous les objets d'art et d'histoire qui seront achetés par la société ou qui lui seront offerts à titre de don. Et vous ne le croirez jamais, mais ils réussissent. Eh oui, et en même temps, s'ils n'avaient pas réussi, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Sous l'impulsion de deux hommes d'influence, le comte et sénateur Félix de Beaumont et l'avocat et véritable maître d'œuvre du projet Charles Dufour, la SAP va recevoir gratuitement, de Napoléon III et de la mairie d'Amiens, les terrains nécessaires à l'implantation du bâtiment. Il faut dire que Charles Dufour a de bons arguments. Il envoie une lettre au comte de Neuwerkerk, directeur des musées impériaux et du Louvre, afin d'expliquer l'importance des musées de province en tant qu'outils de développement économique et instruments de prestige pour le pouvoir. Amiens en particulier, au carrefour de trois grandes lignes de chemin de fer, est habité par 50 000 personnes et chaque jour, de nombreux touristes belges, allemands et anglais traversent la ville. Amiens deviendrait alors un avant-goût de ce que Paris pourrait proposer de luxe et de richesse. Si tout le monde s'accorde pour dire que construire un musée ici serait plutôt bénéfique pour la ville, il reste quand même un problème, comme toujours, l'argent. Et oui, vous imaginez bien, construire un bâtiment aussi monumental, ce n'est pas gratuit et le prix est assez exorbitant. L'histoire, ou plutôt la légende, nous raconte alors comment Charles Dufour a réussi ce coup de maître. Profitant de ses relations, Dufour se fait inviter à l'Elysée pour rencontrer le futur Napoléon III. Il lui demande d'organiser une loterie qui permettra la construction du musée. Malheureusement, cette permission lui est refusée par l'Empereur, qui prétexte que les loteries ont généré trop d'abus par le passé. Qu'à cela ne tienne, il rentre à Amiens et déclare enjoué à ses collègues qu'ils peuvent organiser leur loterie. Quand Dufour est convoqué à Paris pour s'expliquer devant Napoléon III, il mime la surdité en sortant un cornet acoustique, signe que, ballot qu'il était, il avait du mal à comprendre la consigne. Louis-Napoléon Bonaparte aurait alors éclaté de rire devant l'audace de Dufour et lui aurait permis, tout compte fait, de mettre en place cette loterie. Et entre nous, je pense que je dirais exactement la même chose à mon banquier quand il me dira que je n'ai pas le droit à ce fameux découvert exceptionnel dont il m'avait tant parlé. Et je suis sûr que ça va marcher. Bref, ce n'est pas un, mais trois loteries, en 1853, 1859 et 1863, qui sont successivement organisées pour permettre la construction et l'achèvement du bâtiment. Le coût des travaux s'élevant à 1 600 000 francs. Le projet architectural du musée a pour ambition de créer un Louvre de province à l'image du modèle original du palais musée fondé durant la Révolution. Dufour est clair, et je le cite, Il veut rendre le musée Napoléon digne du nom glorieux que lui a attaché la reconnaissance publique et a comblé une véritable lacune dans l'architecture civile de notre époque. Car la France, si riche en monuments, n'en possédait cependant aucun qui eût été construit sur une grande échelle, avec la destination spéciale de musée. 39 architectes présentent des projets. Ce ne sont pourtant pas les deux ayant obtenu la première place qui se voit confier la réalisation du musée. C'est finalement Henri Parent, classé 2ème, qui est retenu. Mais il lui est demandé de reprendre sa proposition en y intégrant les éléments de ses rivaux qui avaient particulièrement séduit les membres de la commission. Parent s'exécute, mais finira par laisser la place à Charles Diet, 3ème du concours, et c'est finalement lui qui achèvera la construction et les décors intérieurs et extérieurs. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir, même quand on n'est pas premier. Le plan et le pavillon central du musée citent les travaux du Nouveau Louvre, notamment les pavillons de la cour Napoléon, et donnent au musée une image de bâtiment intimement lié au pouvoir impérial. A l'intérieur du musée, on retrouve les salons de l'impératrice et de l'empereur. Le plafond de ce salon représente la France couronnant les gloires artistiques, militaires et scientifiques de la Picardie, sous la protection de l'empereur. Et en creusant un peu, on se rend compte que tout le décor du musée encourage ce culte de l'empereur. Le bâtiment, de plus de 8000 mètres carrés, sert de lieu d'expérimentation dans cette période de développement des musées. De multiples innovations sont proposées à Amiens, même si toutes ne seront pas menées à leur terme. Les objets archéologiques sont présentés sur des dressoirs inclinés et ne sont ni attachés ni encastrés dans les murs comme ils l'étaient souvent auparavant. Et on va se l'avouer, c'est quand même mieux pour la conservation des œuvres. Les galeries de peinture présentent de nombreuses nouveautés. Un éclairage zénithal, à travers des verres dépolis, va tamiser la lumière. Un système de tringles avec vis à pression permet de suspendre les tableaux, qui pourraient ainsi être remontés dans les ateliers situés sous les combles, grâce au plafond amovible des galeries. Des poulies fixées dans la charpente de couverture doivent aider à hisser les œuvres dans les greniers réserves depuis le rez-de-chaussée. Enfin, des caches auraient été installées dans le bâtiment afin de préserver les collections en cas de guerre ou de révolution, mais les conservateurs actuels ne savent pas si elles ont réellement existé. Pour que le musée s'enrichisse, la commission du musée sollicite la direction des beaux-arts pour obtenir des tableaux. Cette demande va déclencher le premier cycle décoratif de l'œuvre de Pierre Puvis de Chavanne, un des plus grands peintres français du 19e siècle. Le grand escalier présente l'étoile marouflée du repos et du travail, puis l'Ave Picardia Nutrix, et à l'étage, le visiteur découvre Bellum et Concordia, mélange d'envoi de l'État et de commande du musée. Grâce à l'installation d'étoiles de Puvis de Chavanne, le musée se transforme en un édifice unique où l'artiste développe sa maîtrise du décor mural dans des thèmes comme la nation, l'art, l'industrie, la culture ou le paysage. Des thèmes correspondant pleinement à l'évolution de la société sous le Second Empire. Cet ensemble décoratif de plus de 275 mètres carrés va initier de nombreuses autres commandes publiques, comme celles effectuées par la suite pour les musées de Marseille, Lyon ou Rouen, et une dernière toile monumentale, Propatria Ludus, lui est même commandée en 1881 en prévision de la couverture de la cour centrale du musée et des modifications apportées à l'escalier. Une fois ce grand cycle passé, se succèdent les galeries de peinture où près de 70% des collections proviennent alors de dépôts de l'Etat. La galerie Innoio Verkerk présente les très grands formats de peinture d'histoire envoyés par l'administration des musées impériaux et que seul le musée d'Amiens, grâce à son aménagement moderne, peut aisément accueillir à l'image du siècle d'Auguste, naissance de notre seigneur Jésus-Christ de Jérôme. Le tableau fait quand même 6 mètres 20 de haut sur 10 mètres 14 de large. C'est pas le genre de peinture que t'accroches dans ton salon, quoi. Enfin, la galerie du Four présente un tableau de cours présentant des membres de la commission du musée Napoléon, soumettant le plan du musée à Napoléon III. Ou encore, le dernier carré de la garde impériale de Waterloo, de Bélanger. Là aussi, on voit l'influence énorme de Napoléon III sur le musée. Et justement, c'est un peu tout le paradoxe du musée Napoléon d'Amiens. Il a été fondé par une société archéologique pour présenter le résultat de fouilles locales, et il va devenir, finalement, le prototype du Palais des Beaux-Arts. Au rez-de-chaussée, on trouve tout de même des objets antiques qui proviennent de fouilles opérées en Picardie et la galerie des sculptures. La décoration de la galerie des Antiquités rappelle le style, très à la mode dans les hautes sphères, des maisons pompéiennes. Des hôtels particuliers qui s'appuient sur une architecture évoquant les maisons de Pompéi. Chauvin et Gastine, les artistes qui ont décoré la maison pompéienne des Champs-Élysées du prince Napoléon, le cousin de Napoléon III, participent à l'élaboration des décors. A cette galerie des Antiquités se succèdent les galeries du Moyen-Âge et de la Renaissance dans une succession de galeries et de salons qui ressemblent à ce qui se faisait alors au musée de Cluny ou dans celui du musée des monuments français. Dans la partie droite du bâtiment principal se trouve sans doute la salle la plus curieuse du musée, que l'on nomme la chapelle. Cette pièce accueille en ces murs tous les objets qui ont servi au culte chrétien et qui, pour les membres de la Société des Antiquaires de Picardie, ne doivent pas être confondus avec des objets antiques relatifs à des croyances obscures, comme c'est le cas dans d'autres musées. Le message religieux est assez clair, mais une lecture plus politique du lieu peut être envisagée comme l'illustre la principale inscription de la chapelle. Sur l'arc de la voûte, on peut lire en latin « Redite quae sunt caeseris caeseri » et « quae sunt dei Deo » Alors, Jésus leur dit « Rendez à César ce qui est à César » et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ce passage de l'Évangile selon Saint Matthieu illustre la pensée des Antiquaires et leur vision de la Société et de l'Histoire, sous la protection du césarisme bonapartiste. L'atmosphère créée par le décor plonge le spectateur dans le recueillement aux objets religieux et montre, s'il en était encore besoin, l'adhésion de la Société des Antiquaires aux idéaux impériaux. Le musée devient donc un acteur culturel de premier plan et devant l'importance qu'il commence à prendre, le projet de faire du musée Napoléon une annexe du Louvre est même régulièrement évoquée. Une demande officielle est effectuée en 1863 et le directeur des musées impériaux approuve le projet qui est une véritable préfiguration des annexes réalisées récemment par le Louvre à Lens et le centre Pompidou à Metz. La situation géographique d'Amiens permettrait alors d'attirer de très nombreux visiteurs au sein du musée auxquels on pourrait confier des œuvres du Palais du Luxembourg. Napoléon III comprend tout de suite l'intérêt politique qu'il pourrait trouver dans cette donation, une opération de décentralisation culturelle comme on n'en avait jamais fait avant. Mais finalement, il va refuser devant le coup de l'opération puisque l'argent manque déjà au musée. Le musée de Picardie a été construit dans un but de glorifier Napoléon III, mais aussi de mettre en avant le patrimoine local. Mais s'il a été édifié en l'honneur des Napoléonides, il apparaît finalement éloigné des premières ambitions picardes et des aspirations républicaines de la société française après la chute du Second Empire, le 4 septembre 1870, à la suite de la guerre franco-prussienne. Aussi en 1878, une dénapoléonisation cherche à effacer les symboles trop présents dans le musée. On gomme de nombreux aigles situés dans le décor du musée, comme celui qui coiffait la grille d'entrée. Les deux médaillons qui représentaient, sur le pavillon d'entrée, l'empereur et l'impératrice, sont remplacés par ceux de Michel-Ange et de Raphaël. Mais, peut-être au vu des coups de l'opération, l'immense dédicace à Napoléon III reste visible sur la façade. Mais qu'on se dise bien une chose, quel que soit le nombre des monogrammes d'Eugénie et de Napoléon III effacés du bâtiment, cette iconographie impériale qu'on efface est insignifiante face à la puissance de l'architecture du musée qui, comme on l'a montré, transpire l'empire. C'est une véritable citation du Grand Louvre qui en est un symbole. Le musée d'Amiens devient alors l'exemplum tant recherché par les architectes français dans leur quête d'un musée modèle. De nombreuses variations de ce musée voient le jour à travers la France sous la Troisième République. Les constructions des palais-musée de Bayonne, Laval, Rouen, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulon sont clairement influencées par Amiens, même si les partis architecturaux peuvent être différents. Favorisés par les donations impériales, à la tête de collections qui se développent grâce aux nombreux dons des membres de la société civile, encouragés par les sociétés savantes locales, les musées de province, grâce à cette période de réflexion, de stabilisation institutionnelle et d'enrichissement, deviennent de formidables outils vulgarisation dont profitera la Troisième République. En somme, c'est un musée de références qu'il faut absolument visiter si vous venez dans la Somme. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci au musée de Picardie pour ce partenariat ainsi qu'à Somme Tourisme. Un peu d'histoire culturelle sur la chaîne, franchement ça fait pas de mal et ça permet de se rendre compte de l'impact du politique, de la science et de tout un tas d'autres disciplines sur l'évolution de notre société. Merci également à Arnaud Bertinet qui est maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui a préparé cet épisode. Lui qui a rédigé une thèse sur la politique artistique du Second Empire et notamment sur l'institution muséale sous Napoléon III, je ne pouvais pas vraiment rêver mieux comme collaborateur. D'ailleurs je vous mets le lien du livre issu de sa thèse en description si ça peut vous intéresser et si vous voulez avoir plus d'infos sur le musée d'Amiens, eh bien le musée d'Amiens a publié un guide historique et architectural qui va un peu plus au fond des choses que ce que j'ai pu faire ici. Profitez-en, il est vachement bien et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux reportages. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada